... Vous envisagez des travaux de peinture dans votre appart ? Top ! Cette vidéo va vous aider à choisir des peintures qui ne mettront pas votre santé en danger pendant et après vos travaux. Nous verrons d'abord quels sont les principaux types de peinture, puis comment choisir une peinture peu toxique. Passons d'abord en revue les types de peinture. Il existe aujourd'hui 5 types de peinture. D'abord les peintures glycéro ou à l'huile. Ces peintures sont les plus toxiques, à cause notamment des solvants qui les composent. Pour votre santé, évitez-les ou protégez-vous avec un masque. Ensuite, les peintures acryliques. Elles sont diluables à l'eau. Même si elles sont moins nocives que les premières, certains de leurs composants présentent des risques pour la santé, notamment les additifs destinés à la conservation de la peinture. À utiliser avec précaution. Les peintures naturelles ou écologiques ne sont soumises à aucune définition officielle. Attention à la manœuvre marketing de certains fabricants. Préférez les peintures labellisées. Les peintures minérales, en revanche, sont naturelles et écologiques. Elles n'utilisent aucun solvant chimique, ce qui en fait les peintures les moins polluantes du marché. On en trouve à l'argile, à la chaux ou aux silicates de potassium. Il n'est pas rare que pour ces peintures, les fabricants n'aient pas fait labelliser leurs produits, ce qui n'enlève rien à leur qualité. À présent, comment choisir des peintures à faible émission ? Indépendamment des types de peinture, retenez trois critères pour choisir une peinture qui respecte votre santé et l'environnement. Elle est lavable à l'eau. Elle émet peu de COV. Le taux de COV est indiqué en grammes par litre sur les emballages. Elle est labellisée aux normes environnementales. Le label pur est un label très exigeant et assez rare. Les trois labels les plus répandus sont en France, la norme MF Environnement, l'écolabel européen et le label Lange Bleu. En France, il existe un étiquetage émission dans l'air intérieur. Cette classification, bien que très tolérante sur la quantité de COV nocifs dans les peintures, vous aidera à faire votre choix. Préférez toujours des produits étiquetés A+. Sachant qu'une étiquette A+, ne garantit pas l'inoffensivité du produit. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles dans le choix de vos peintures. Apprenez à lessiver et à peindre vos murs en regardant notre vidéo Nettoyer un mur et repeindre mon appartement.